Comment scinder du texte dont le nombre de caractères varie dans Excel ? Voilà un problème qui nécessite des imbrications de fonctions. Donc très logiquement, une formule qui n'est pas à la portée des débutants. Mais nous sommes là justement pour y donner accès. Donc voilà comment nous allons faire. Nous sommes en présence d'une liste et dans notre exemple, elle est constituée de prénoms et de noms. Nous souhaitons les scinder. Les prénoms ont un nombre de caractères qui varient. Jeanne, Françoise et Elisabeth ne sont pas constitués du même nombre de caractères. Il y a néanmoins une logique qui va nous permettre de déterminer où est-ce que cette liste doit être scindée en nom et en prénom. Les prénoms et les noms sont séparés par des espaces. Et un seul espace les sépare. J'insiste sur le fait qu'il faut une logique. Excel ne pourra pas vous renvoyer autre chose que des résultats extrêmement logiques. Ici, par exemple, si nous étions en présence de prénoms composés ou de noms composés, il faudrait faire en sorte qu'ils soient séparés par des tirets et non pas par des espaces. Car si notre chaîne de caractères est constituée de plusieurs espaces, il n'y a plus réellement de logique qui nous permettra de déterminer si c'est le premier, le deuxième, le troisième, qui est le séparateur entre les prénoms et les noms. Cet exemple a donc cette limite. D'ailleurs, moi j'espère qu'il va vous permettre de vous sortir de certaines situations. Voilà donc comment procéder. Je vais commencer par le prénom. Je vais me mettre dans la cellule où je vais voir apparaître le résultat. Je vais dans l'onglet Formule, chercher une fonction de texte. Ce sont les fonctions de texte qui nous permettent d'agir sur les chaînes de caractères, termes techniques dans Excel, pour parler des textes. Je souhaite extraire le prénom. Le prénom est à gauche. Je vais utiliser la fonction de texte qui s'appelle donc gauche. Cette fonction, nous le voyons dans l'assistant, demande deux arguments. Quel est le texte concerné dont je souhaite extraire des caractères depuis la gauche ? Je clique dessus. Je clique dans le deuxième argument qui est le nombre de caractères. Il me demande combien de caractères je souhaite extraire depuis la gauche. Ici, si je tapais 4, j'obtiendrais bien Jeanne, ce que je souhaite, puisqu'il prendrait les 4 premiers caractères depuis la gauche. Néanmoins, Françoise, Elisabeth, Linda n'étant pas constitué de 4 caractères seulement, leur prénom serait tronqué. Il faut donc que je trouve une fonction qui me permette de calculer le nombre de caractères dans chacun des prénoms. Ici, c'est la fonction cherche qui va me permettre de le faire. Je vais donc aller imbriquer une fonction dans une autre. Pour ce faire, la zone de nom qui, lorsque j'utilise l'assistant des fonctions, se transforme en zone d'imbrication est à ma disposition. Elle me propose d'imbriquer des fonctions. Ici, la fonction cherche. On voit apparaître les dernières fonctions utilisées. Si vous ne voyez pas directement la fonction cherche, vous ne pouvez donc pas cliquer directement dessus. Vous allez dans Autres fonctions, dans la catégorie texte, où vous trouvez la fonction cherche. Dans les deux cas, l'assistant de la fonction cherche apparaît, nous demandant de remplir ses arguments. Le premier de ces arguments est donc le texte cherché. Je cherche ce qui sépare les prénoms des noms. Ici, l'espace. Je tape donc simplement espace, puis clique à l'argument suivant. Nous pouvons constater qu'Excel a tapé pour moi les guillemets indispensables à sa syntaxe. Globalement, taper directement des formules est, me semble-t-il, une opération qui crée des difficultés supplémentaires. Comprendre l'imbrication des fonctions est déjà suffisamment complexe pour devoir se rajouter comme difficulté supplémentaire la syntaxe d'Excel. L'assistant s'occupe de cette syntaxe parfaitement bien et lui ne se trompe pas. Dès lors, pourquoi taper directement ces fonctions ? Alors, nous avons un assistant qui le fait pour nous. C'est gagner en efficience, en efficacité et surtout, éviter d'avoir à débugger pour une virgule, une parenthèse ou autre élément de syntaxe qui nous aurait échappé et sur lequel nous aurions fait une erreur. Voilà pourquoi je vais continuer à toujours utiliser l'assistant et vous montrer comment on fait. Nous sommes donc dans la fonction cherche, le texte cherché à l'intérieur de la chaîne de caractère et l'espace. Il va donc partir de la gauche et au premier espace, il va compter le nombre de caractères. Il me demande dans quel texte je lui indique en cliquant simplement dessus. La fonction cherche va ici envoyer 5. En effet, elle va partir de la gauche, compter 1, 2, 3, 4, 5 caractères depuis la gauche et c'est donc ce que renverra la fonction cherche. Si je reviens sur ma fonction gauche, pour ce faire, il suffit de cliquer sur son nom dans la barre de formule et donc je reviens dessus dans l'assistant pour voir ce qu'il en est de ses arguments. Il a donc imbriqué et tapé lui-même la fonction cherche. Et on voit ici qu'il va me renvoyer Jeanne et un espace. Moi, je souhaite qu'il me renvoie Jeanne sans l'espace. Je vais donc soustraire un caractère en tapant moins 1. Voilà qui est fait. En cliquant sur OK, l'ensemble de mes prénoms est extrait de la liste. Pour extraire les noms de familles, la logique est sensiblement la même, sinon que nous allons avoir besoin d'une fonction de texte supplémentaire. Comme à chaque fois que j'utilise une formule de calcul et des fonctions, je commence par me positionner dans la cellule où je souhaite voir apparaître le résultat. Dans l'onglet formule, je vais chercher une fonction de texte. Ici, une fonction qui va me permettre d'extraire des caractères depuis la droite. Car mon nom de famille est sur la droite de ma chaîne de caractères. La fonction droite fonctionne de la même manière que la fonction gauche. Deux arguments. L'argument texte qui me demande dans quel texte souhaites-tu que j'extraie des caractères depuis la droite. Je clique sur la cellule qui le contient. Puis le nombre de caractères. Il nous faut donc déterminer une méthode qui nous permettra de calculer le nombre de caractères qu'il y a dans chacun des noms de famille. Ce nombre de caractères va varier. Mais il y a une logique qui va nous permettre de le faire. En effet, le nombre de caractères d'un nom de famille est constitué du nombre de caractères total de la chaîne de caractères moins le nombre de caractères jusqu'à l'espace. Nous avons déjà vu que le nombre de caractères jusqu'à l'espace, c'est la fonction cherche qui va nous permettre de le déterminer. Pour ce qui est du nombre de caractères total, la fonction nbcar nous permet de le déterminer. Voilà donc comment s'y prendre. Je veux le nombre de caractères total. Je viens donc imbriquer une fonction nbcar. Si elle n'est pas dans la liste, vous allez, comme nous l'avons vu dans la fonction cherche tout à l'heure, dans autre fonction pour la chercher. L'assistant nous demande un simple argument pour ce qui est de la fonction nbcar, c'est de nous indiquer quel est le texte concerné. Je clique dessus. Pour revenir à ma fonction droite, il me suffit de cliquer sur droite dans la barre de formule. Et je vais continuer de déterminer mon nombre de caractères. J'ai donc le nombre de caractères total. Il s'est occupé de la syntaxe. Moins le nombre de caractères jusqu'à l'espace. Je viens imbriquer une fonction cherche. le texte cherché est un espace dans ce texte-là. Voilà, j'ai terminé. J'ai néanmoins retourné sur la fonction droite afin de valider grâce à l'assistant avant de cliquer sur OK que ma formule est cohérente, ce qui est le cas. Voilà, l'ensemble des noms de famille a été extrait. qui est le casse. C'est le casse.